Bonjour, bonsoir, shalom, bienvenue dans notre émission Ensemble, parlons-en. Je suis votre sœur, Angèle Miezy, votre maman. Je reviens encore vers vous aujourd'hui pour notre émission Ensemble, parlons-en. Bien aimé, je tiens à remercier toute personne qui a pu regarder l'émission précédente et qui a pu la partager parce que quand vous le faites, vous êtes en train de soutenir l'œuvre que nous avons commencé et que l'éternel Dieu Tout-Puissant se souvienne de vous parce que nous devons travailler ensemble. Et c'est pour cela que cette émission s'appelle Ensemble, parlons-en. Je remercie les gens qui m'ont fait des remarques et qui m'ont donné aussi des sujets avec lesquels on peut parler. Bien aimé, aujourd'hui, je reviens pour essayer de commenter en fait l'émission précédente et les gens qui m'ont appelé, ceux qui m'ont dit, qui m'ont confirmé qu'il se passe réellement dans notre environnement. Bien aimé, je récite une sœur au téléphone qui m'a parlé qu'elle est partie travailler dans un endroit où elle a trouvé que l'équipe était déjà installée et elle a pris un département. Et le chef du département l'avait bien apprécié. Et comme elle est polyvalente, cette sœur, elle sait presque tout faire dans la restauration. On a trouvé que dans un poste, il manquait une personne. Et donc, le chef voulait la détacher un peu de ce poste pour la mettre dans un autre. Donc, elle pouvait faire les deux en même temps. Mais écoutons ce qui s'est passé. Une africaine, une sœur, qui va voir le chef, qui va dire au chef que non, moi j'ai ma cousine, elle peut faire ces postes-là que vous voulez donner à la personne qui vient d'arriver. Bien aimé. Comment nous pouvons être si méchants comme ça? Donc, ça veut dire que la personne qui est venue travailler ne doit pas occuper les postes, mais ta cousine qui est à la maison doit venir occuper les postes. Ça, c'est un manque d'amour. Et si la cousine, la sœur qui est venue travailler, que tu ne connais pas peut-être, oui, parce que vous n'êtes pas de la même famille, faisais-tu ça à ta cousine ou te faisais ça à toi? Est-ce que tu serais content? Bien aimé, nous sommes en train de voir les choses vraiment qui nous font mal. Nous, enfants de Dieu. Je dis dernièrement qu'être chrétien, c'est un comportement. Être chrétien, ce n'est pas aller dans une église. Être chrétien, c'est un comportement. Avoir l'amour du Christ. Avoir le cœur du Christ. Avoir un cœur comme un cœur de Jonathan envers David. De David envers Jonathan. Bien aimé, les bienfaits ne pourrissent jamais. Quand nous faisons du bien, ça ne pourrit jamais. Dieu nous récompense toujours en retour. Mais qu'est-ce qui nous amène à faire ça? C'est un manque d'amour. C'est de l'égoïsme. Parce que tu veux seulement que ça soit toi. Parce que dans ce secteur-là, comme toi, tu occupes déjà un poste où tu es supérieur aux autres aussi. Et tu veux seulement que ça soit toi ou ta bande. Non! La personne qui était venue là, c'est aussi un être aimé. C'est une créature de Dieu. Si Dieu a voulu que la personne occupe ses postes, pourquoi tu veux te mettre au devant de cette personne pour essayer d'empêcher la bénédiction dans la vie de cette personne? Aimons-nous d'un amour sincère. Je vais prendre un autre cas. On m'a parlé. Un chrétien. Nous, chrétiens. qui amènent une personne vers son patron ou vers son manager ou vers son directeur. Les chrétiens amènent une autre personne, présentent la personne, disent que celui-ci, c'est mon frère. Parce qu'en tant que chrétien, on est frère et sœur. Il dit, celui-ci, c'est mon frère. Tu peux lui donner un département où il peut occuper aussi une place. Cette personne arrive dans cette entreprise ou dans ces bâtiments. Cette personne cherche maintenant à écraser la personne qui l'a présentée chez les directeurs ou chez les propriétaires. Bien-aimés. Ata koutoumontemangwe ajida. Moutoua memi yo epa propriétaire na ye. A lobi ba loko, onga na zon loue, na pe si épe parti, yo lingou balouke la moutoua mema yo, a présenta yo epa y a propriétaire na ba bâtima wana. Parce que la personne, c'est lui qu'on avait donné la responsabilité de gérer les bâtiments. La personne dans son cœur chrétien te présente au propriétaire et toi, tu veux dévier la bénédiction de la personne qui t'a présentée au propriétaire. Regardons l'égoïsme dans les milliers chrétiens. Des gens comme ça, la ou il est, il voudra seulement que lui pare. Ça veut dire que moutoumousou soute ka ye. Ba memi yo esika, ba présente yo, o lingou zwa bato ba memak yo o niyata bango, ba ekarte bango, yo tikala yo moko. Ça ne se fait pas. Nous devons être reconnaissants et soyons loyaux. Si la personne te faisait ça à toi, est-ce que tu seras content? Bah tu moussou ba zalara bongwa eh, o memi yo ne si ka o présente yo yé pa moutou. Ako salatou ba ekarte yo, yati kala wana. C'est pour cela aussi que d'autres personnes ne veulent pas présenter les gens à leur entourage parce que de perdre que. Maintenant, nous devons corriger ce genre de comportement pour qu'il y ait la confiance entre nous pour qu'on s'entraide à aller de l'avant. Regardons les Asiatiques. Bien aimé, moi je travaille avec les Tibétains. En aucun jour, tu vas voir un autre Tibétain venir critiquer son frère Tibétain ou sa sœur Tibétaine. à aucun jour. Au contraire, si tu as un problème avec une Tibétaine ou un Tibétain ou un Asiatique ou je ne sais pas son compatriote. Bien aimé, ça veut dire que tous les groupes là se tournent contre toi. Mais regardons-nous comment nous sommes. Surtout nous Africains, Africains noirs. Parce qu'il y a aussi l'Afrique maghrébine. Surtout nous, Africains noirs. On te présente chez un propriétaire et tu veux que la personne qui t'a présenté soit écartée et que tu y restes. Regardons comment nous vendons même notre personnalité. L'homme noir peut vendre son frère à cause d'une baguette. Ça fait la baguette de pain. À cause d'une canette de jus. À cause d'un diéro. Tu vends ton frère, ta sœur africaine, ta sœur africaine, ta sœur africaine. Et beaucoup ne savent pas qu'ils sont en train de vendre leurs droits de Nes. Comme Esaou avec Jacob. Esaou a vendu son droit de Nes à cause des petites choses, des choses viles. Jacob était plus intelligent que lui. Et il a vendu et il a perdu son droit de Nes. Quand tu vends ta personnalité comme ça, les propriétaires qui vous accueillent comme ça, ils vous voient déjà vous êtes des aventuriers et il va commencer à jouer avec vous. Mais si toi tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur pour dire que non, je ne peux pas lui faire ça. Et peut-être qu'il y a un autre marché qui va venir. Peut-être qu'il peut même te dire bon moi j'ai trop de marché, tu peux prendre celui-là. Vous travaillez ensemble. Mais quand il n'y a pas la loyauté, toute personne se méfie de toute personne. Bien-aimés, nous devons changer nos comportements. On m'a dit dernièrement, maman, tu as bien parlé, mais comment il faut faire pour y remédier? Ça veut dire que pour que ces choses-là ne puissent pas se faire entre nous. Il y a une seule solution, l'amour. tu dois aimer ton prochain comme toi-même tu t'aimes toi-même parce que c'est dans les dix commandements. Si tu ne veux pas qu'on te vole, ne vole pas l'autre. Si tu ne veux pas qu'on te juge, ne juge pas l'autre. Bien-aimés, l'émission se fera seulement en 10-15 minutes pour permettre à tout le monde, même aux gens qui sont en Afrique, de regarder ce que nous sommes en train de faire parce qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup de moyens pour nous suivre avec de longues vidéos. Aimons-nous bien-aimés dans le Seigneur. Quelqu'un qui a un problème, cela doit être le sujet de prière pour demander à Dieu Seigneur fait en sorte que cette personne retrouve la paix, retrouve la santé, que cela ne soit pas un point fort pour toi pour affaiblir l'autre. Ayons un cœur chrétien. Soyons chrétiens, soyons loyaux. Même dans les ministères, dans les églises, même dans nos lieux de travail, là où nous vivons, soyons vraiment chrétiens et loyaux. Quand tu vas quelque part, même dans l'église, quand on donne un poste à quelqu'un, comme je l'ai dit dernièrement, est-ce que tu es content ou tu veux seulement que ce soit toi et pas les autres. Bien-aimé, j'assistais à un programme où j'ai vu une personne, on proclame une personne et j'ai vu la morphologie d'une autre personne changer parce que la personne n'était pas contente que ce soit une autre personne. Et c'est Dieu nous donne l'intelligence, le discernement. j'ai compris tout de suite que cette personne ne travaille pas pour Dieu. Quand on travaille pour Dieu, c'est pour l'intérêt de Christ. Quand on travaille pour Dieu, on ne cherche pas à étouffer les autres et à paraître. Quand on travaille pour Dieu, c'est pour cela que je dis interchrétien, je dois tout souligner. Je touche par-ci, par-là pour que nous tous nous puissions nous retrouver. quand nous travaillons pour Dieu, ce n'est pas pour être, paraître. Quand nous travaillons pour Dieu, c'est pour l'intérêt de Christ. Parce que même dans la Bible, si je ne me trompe pas, dans le livre d'Esaïe 60, Dieu dit « Tu serviras pour ma seule gloire. » Mais quand toi tu serres Dieu dans une église, dans un ministère, est-ce que c'est pour ton interdiction ton intérêt ? Est-ce que c'est pour chercher à étouffer les autres ? Est-ce que c'est pour chercher à dominer les autres ? Ou pour l'intérêt de Christ pour qu'il y ait l'épanouissement dans ton entourage et dans l'œuvre de Dieu ? Parce que nous servons Dieu en signe de reconnaissance, dire à Dieu que nous sommes là pour toi. Nous ne servons pas Dieu pour nous. Nous servons Dieu en signe de reconnaissance dire que nous t'appartenons. Tu cherches à devenir quelqu'un dans la vie. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour ta seule gloire ? Tu cherches à réussir dans la vie. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou pour ta seule gloire ? Ce que tu fais, quel que soit le domaine que tu entres de vrai, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour ta seule gloire ? Si nous travaillons pour la gloire de Dieu, bien-aimés, nous irons de l'avant et nous serons unis. Nous aurons de l'amour. Nous saurons supporter le succès des autres ou accepter le succès des autres ou se réjouir du succès des autres. Mais si tu travailles pour ta seule gloire, le succès de l'autre te fera mal. L'avancement de l'autre va te vexer. L'avancement de l'autre va te faire mal parce que tu veux que cela ne soit pas elle, lui, mais que cela soit toi ou ton frère ou ta cousine comme j'ai parlé précédemment. Ensemble, parlons-en. C'est une émission qui va parler de telles choses pour essayer d'améliorer nos comportements dans l'avenir. Ensemble, parlons-en. C'est des choses que nous devons dévoiler que ce soit un bien que ce soit un mal. Si tu as quelque chose de bien que tu fais pour la gloire de Dieu, parlons-en et je vais essayer de partager dans l'émission. Parce que nous devons aussi encourager les gens qui s'engagent dans les chants du Seigneur, qui sert le Seigneur dans tous les domaines. Bien-aimés, soyons chrétiens et soyons loyaux. Prochainement, comme je vous dis, je vous parlerai encore davantage de ces thèmes seulement. Parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont appelé mais je ne peux pas tout détailler parce que je vais dépasser, peut-être que même j'ai dépassé les 15 minutes. Partagez cette émission bien-aimés. Partagez cette émission quand vous écoutez cette émission, vous suivez cette émission, partagez, abonnez-vous massivement pour qu'ensemble nous puissions travailler pour la gloire de Dieu. Ensemble, parlons-en. C'était votre sœur, votre maman, Angèle Miezy. Je vous aime et que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage